J'ai choisi de vous présenter pour cette rentrée littéraire le troisième roman de Marc Graciano aux éditions Corti qui s'appelle « Au pays de la fille électrique ». Alors c'est un roman qui risque de déstabiliser pas mal le monde, mais en même temps si on se laisse aller un petit peu au-delà du sujet qui est extrêmement dur, on ne va pas le cacher, on peut être vraiment transporté, bouleversé par ce livre. Il faut quand même savoir que les 20 premières pages de ce livre correspondent à une scène de viol d'une jeune femme par plusieurs personnes, donc je ne vous cache pas que c'est assez insoutenable. J'ai personnellement reposé le livre plusieurs fois et puis il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on est littéralement obligé de le rouvrir. Il y a une écriture qui est incroyable, c'est une espèce de vague complètement hypnotique, il n'y a pas de point final à part à la fin des chapitres. Donc le premier chapitre dure 20 pages et donc il y a cette espèce d'élan qui vous entraîne, qui vous entraîne et on est complètement fasciné en même temps que complètement effrayé. Quand je dis insoutenable, il y a quand même ce côté-là. Et puis ensuite s'ouvre le livre, après ce prologue difficile, et c'est cette jeune femme, c'est tout son chemin au bord d'une nationale. Elle marche, on ne sait pas trop, elle fait un petit animal blessé comme ça, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle va. Et quand enfin, de temps en temps, elle va tomber sur des personnes, qu'on lui pose la question, elle répond qu'elle va voir la mer. Elle va vers l'océan. Pourquoi ? Pour se laver. Et ça va être vraiment tout le chemin de cette jeune femme, cette lente reconstruction. Un chemin aussi bien physique qu'intérieur, avec des chapitres qui peuvent aller d'une demi-page à deux ou trois pages. Toujours avec ce dernier point final, mais aucun point. Donc c'est des phrases très longues, très hypnotiques. Il y a quelque chose qui nous entraîne. Voilà, c'est vraiment un livre complètement bouleversant, avec une fin qui arrive à nous étonner encore. Parce qu'à un moment, on se dit, bon, elle va arriver, elle va voir la mer. Et puis voilà. Et en fait, non. À la fin, il arrive encore aussi à nous faire un dernier électrochoc. C'est un roman vraiment incroyable.